Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com Alors souvent les élèves ils me posent la question Pourquoi moins fois moins ça fait plus ? En fait ils me demandent d'expliquer d'où vient la règle des signes et ça c'est une très bonne question parce que plutôt que d'appliquer bêtement la règle des signes c'est important de comprendre d'où elle vient Donc pour expliquer pourquoi moins fois moins ça fait plus on va l'expliquer à travers un exemple On va expliquer pourquoi quand je multiplie moins 2 par moins 3 et bien je fais moins fois moins ça me donne plus et ensuite je fais 2 fois 3 ça me donne 6 et donc on va expliquer pourquoi moins 2 fois moins 3 ça fait plus 6 et déjà il faut comprendre à quoi est égal moins 2 fois 3 et vous savez que par exemple quand on multiplie deux nombres positifs prenons 2 fois 3, 2 fois 3 on peut permuter l'ordre c'est égal à 3 fois 2 et cette règle qui permet de permuter l'ordre dans une multiplication et bien on souhaite qu'elle soit également valable avec les nombres négatifs et donc ici on va pouvoir permuter l'ordre et donc moins 2 fois 3 on va écrire que c'est égal à 3 fois moins 2 et 3 fois moins 2 ça veut dire quoi ? et bien comme son nom l'indique 3 fois moins 2 ça veut dire que moins 2 il y ait 3 fois dans une addition 3 fois moins 2 ça veut dire moins 2 plus moins 2 plus moins 2 et ça combien ça fait ? moins 2 plus moins 2 ça fait moins 4 et j'enlève encore moins 2 moins 4 moins 2 ça nous fait moins 6 donc tout ceci c'est égal à moins 6 et donc déjà on comprend que quand on multiplie un négatif avec un positif et bien ça nous donne un négatif un négatif que multiplie un positif ça nous donne un négatif maintenant revenons à ce qui nous intéresse moins 2 fois moins 3 et pour trouver combien ça vaut et bien on va déjà calculer moins 2 fois entre parenthèses moins 3 plus 3 et on va calculer ceci de deux façons différentes première façon on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse et ici on a moins 3 plus 3 et moins 3 plus 3 ça fait 0 et donc on a moins 2 fois 0 et quand on multiplie par 0 ça nous fait 0 donc tout ceci est égal à 0 et la deuxième façon ça va être tout simplement de distribuer le moins 2 avec le moins 3 et avec le 3 exactement comme on le fait avec des nombres positifs donc l'idée qu'il faut avoir en tête c'est que vous savez distribuer avec des nombres positifs et bien on va étendre cette règle au nombre négatif et donc on va distribuer le moins 2 dans la parenthèse donc ça fait moins 2 que multiplie moins 2 que multiplie moins 3 je suis la première flèche plus moins 2 que multiplie 3 voilà ce que ça donne si on distribue le moins 2 mais on vient de voir que tout ceci c'est égal à 0 donc tout ceci est également égal à 0 et on a vu aussi que moins 2 fois 3 on l'a expliqué ça fait moins 6 donc tout ceci est égal à moins 6 et donc qu'est-ce qu'il nous reste ? il nous reste moins 2 fois moins 3 plus moins 6 est égal à 0 donc si on récapitule ce nombre ici moins 2 fois moins 3 on cherche à le calculer et plus moins 6 plus moins 6 ça me donne 0 donc on cherche un nombre qui additionné à moins 6 me donne 0 et donc quel est le nombre qui additionné à moins 6 me donne 0 ? si j'enlève 6 combien il faut rajouter pour obtenir 0 ? et bien tout simplement 6 parce que 6 plus moins 6 ça fait bien 0 donc si ici on a moins 6 et qu'on veut avoir 0 et bien le nombre qu'on a là il doit être égal à 6 et donc on en déduit que moins 2 fois moins 3 c'est égal à 6 autrement dit plus 6 et donc voilà on a réussi à démontrer que moins 2 fois moins 3 c'est bien égal à 6 et évidemment ce raisonnement qu'on vient de faire avec moins 2 et moins 3 et bien évidemment on peut l'appliquer avec n'importe quel autre entier négatif et donc ce qu'il faut avoir en tête c'est que si on veut que la distributivité qui est valable pour les nombres positifs reste valable pour les nombres négatifs et bien alors on en déduit qu'un nombre négatif fois un négatif et bien ça donne un positif d'où la règle des signes donc voilà j'espère que vous avez bien compris pourquoi un négatif que multiplie un positif un négatif que multiplie un positif ça donne un négatif c'était cet exemple là également pourquoi un négatif que multiplie un autre négatif ça donne un résultat positif et que du coup vous avez bien compris d'où vient la règle des signes donc voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'en ayant mieux compris d'où vient la règle des signes et bien du coup vous allez mieux la retenir et comme d'habitude si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à la partager et à la liker merci 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 merci